bonjour à toutes à tous voilà alors aujourd'hui cette vidéo on est le 10 septembre je publie la vidéo le 11 donc oui hier on a eu l'officialisation de la ps5 pro c'est un truc de naïve c'est un monstre cette console est un monstre soit par la puissance soit par le prix on va détailler tout ça puisqu'il ya aussi les jeux qui ont été comment dire ça dit pour la compatibilité avec la ps5 pro à l'heure d'aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo voilà allez c'est parti pour les game news on y va allez go voilà allez je vous mets le trailer de la ps5 pro au cas vous l'auriez pas encore vu mais bon je pense que tout le monde a vu à l'heure actuelle voilà allez c'est parti je vais vous dire ce qui a été ce qui a été dit voilà lors de ses directs mais on va dévoiler ensemble ici même dans cette vidéo les jeux qui sont au compatible ps5 pro à sa sortie alors sous la coque de la console embarquera du matériel tout neuf histoire de bien booster ses performances comme entendu la console sera bel et bien puissante comme l'était la ps4 pro pour la ps4 fat à son époque on nous fait ici encore de très belles promesses de la 4k fluidité optimale et de nouvelles technologies pour garantir une expérience nettement améliorée ce que vous voyez dans trailer cette console a désormais trop stris donc les traits au milieu noir elle ressemble vachement à la ps5 ligno voilà forcément l'un des principaux intérêts de cette ps5 pro est d'offrir de meilleures performances des jeux plus beaux que jamais plus fluides et d'autres sources supplémentaires d'optimisation sans danser un titre déjà sorti l'objectif étant d'offrir un rafraîchissement de la génération actuelle en entendant la ps6 qui arriveront quant à elle dans quelques années donc la ps6 n'est pas encore prêt de sortir ce qui est normal après être revenu un moment sur les nouvelles technologies déjà implanté dans le système ps5 actuel ainsi que sur la dualsense sony à détailler sa nouvelle console que vous retrouvez en vidéo direct sur ma chaîne donc dans les en direct totalité d'hier en vidéo voilà après être voilà après avoir parlé de la détail de la console la ps5 pro aura donc donc un gpu plus puissant donc c'est à dire pour une vitesse bien plus rapide ainsi que des capacités ray tracing carrément amélioré qui sont voire deux fois plus performants que la ps5 classique vous avez aussi le ps s r confirmer le ss de sony est donc déjà une réalité et promis déjà de très nette amélioration de performance mais aussi graphique voilà donc ça permet de joueurs de jouer ou avec une fluidité et des graphismes de qualité sans passer par quelques options voilà ça c'est déjà pas mal donc pour le gpu avec la ps5 pro nous passons un gpu doté de 67% d'unité de calcul en plus que la console ps5 actuelle et des mémoires de 28% plus rapide globalement cela permet un rendu jusqu'à 45% plus rapide plus pour le gameplay rendant l'expérience beaucoup plus fine le ray tracing nous avons rajouté un ray tracing encore plus puissant qui d'offre une réflexion une réfraction de la lumière plus dynamique deux fois voire trois fois plus supérieur à celle de la console ps5 concernant le ps s r et le dl s s nous présentons également une playstation spectral super résolution ça avait été dit voilà je vais donc je vais en parler après une technologie de mise à l'échelle de la résolution pilotée par l'ion qui utilise une technologie basée sur l'apprentissage automatique pour fournir une clarté d'image ultra nette en ajoutant une quantité extraordinaire de détails voilà d'ailleurs pour les deux stars c'est pour nous notre hôte on nous a montré quelques exemples dans la vidéo de hier donc avec the last of us part 2 remastered aussi beau que fouine malvers marvel spiderman 2 ou encore ratchet cock rift apart belivement d'autres jours ont droit eux aussi à leur leur lot d'amélioration je vais vous citer actuellement les jeux qui sont compatibles p5 pro qui sont connus à ce jour donc en date du 10 septembre ils sont au total de 13 vous avez alan wick 2 assassin screen shadow donc lui est encore sorti demon souls dragon dogma 2 final fantasy 7 rebus grand tourismo 7 hogwarts legacy horizon forbidden west marvel spiderman 2 ratchett donc comme vous voyez dans ces 13 titres il y en a un qui n'est pas encore sorti mais qui va profiter de la paix 5 pro là c'est pour l'instant c'est les seuls jeux qui sont compatibles mais ça va s'ajouter bien sûr à cette liste au fur et à mesure que les choses avanceront bon là on va s'attaquer au gros du gros puisque comme les précédents rumeurs l'avait suggéré la console sera bien disponible dès la fin d'année et sera disponible le 7 novembre prochain qui est dans moins de deux mois moins de deux mois pour vous préparer à ça c'est à dire pas le prix oui parce que p5 pro là pardon p5 pro sera vendu chez nous au prix de 800 euros donc soit 799 999 euros c'est un truc de malade cette console c'est un monstre un monstre et on part d'ici bien sûr une version entièrement digitale donc il n'y a pas de version lecteur de disque pourquoi bah rappelez vous avec la ps5 sim la ps5 sim donc sonnier avec sortie sa console digitale avec des disques amovible des lecteurs de disque amovible et bah là ils veulent faire ça pourquoi et bah pour libérer les chaînes de montage oui je sais ça coûte de l'argent parce qu'il va falloir vous débourser en même temps si vous voulez passer au lecteur de disque 120 euros mais je vais vous conseiller un truc on va en parler après alors oui une ps5 pro capable de lire les jeux en physique vous coûtera la bagatelle de 920 euros et ça fait très mal je vais en revenir sur ça parce que oui la ps5 pro elle est à 800 euros on est d'accord moi je vais l'apprendre parce que moi déjà je suis fan de de nouvelles technologies je vais l'apprendre pour vous la proposer sur la chaîne unboxer etc parce que oui bah avec ma chaîne d'actualité c'est normal c'est normal que de toute façon je vous l'avais dit c'est la phase 2 de la chaîne je vais l'apprendre mais suivez mon conseil pour ne pas être embêté dans le même mot que la sortie de la ps5 pro prenez le lecteur de disque amovible maintenant achetez le lecteur de disque avant la sortie enfin maintenant soit au mois de septembre ou octobre comme vous voulez prenez le lecteur de disque à 120 euros avant la sortie de la ps5 pro comme ça vous êtes tranquille après vous n'avez que la ps5 pro à payer et non pas 920 euros d'un coup mais 800 euros d'un coup voilà moi je vais faire ça de toute façon je vais faire ça on a déjà consulté avec madame sur la chose on va faire ça de toute façon nous enfin nous moi je suis tout seul sur la chaîne moi pour l'actualité j'ai mal à prendre cette console comme je disais voilà parce que pour les tests etc voilà il faudra il faut que je sois au comment dire au il faut que je sois à jour niveau technologiquement sur la chaîne pour présenter les choses etc voilà il faut que je suive un peu tout le monde voilà pour que ma chaîne évolue il faut que je passe par là oui parce que c'est bien beau d'avoir une chaîne d'actualité mais il faut que d'ailleurs ça se suit vous êtes d'accord voilà bon comme je l'ai dit je suis fan de technologie donc moi ça me dérange pas voilà donc et en parlant des jeux bah les jeux bah ça sera la liste là en premier temps mais d'autres jeux bien sûr vont s'ajouter à cette longue liste et aussi j'avais dit que j'en avais parlé après vous avez vu tout ce que c'était fiches techniques pour la console PS5 Pro qu'est-ce que je vous avais dit dans la vidéo de la semaine dernière avec la Switch 2 et la PS5 Pro même avant ça encore qui c'est qui avait encore raison ? bah c'est moi c'est moi moi je peux pas rien faire là à ce niveau là des guigus qui racontent ouais je raconte que des fake news etc les preuves sont là que voulez-vous de plus ? les preuves elles sont là ça y est ça a été officialisé alors les mecs ceux qui racontent que je dis n'importe quoi bah bah non voilà et si vous aimez pas regarder ma chaîne et bah vous allez voir ailleurs tout simplement voilà merci beaucoup bon j'espère que cette vidéo vous a plu hein les amis n'hésitez pas comme d'habitude de liker partager etc je vois que les likes sont de plus en plus nombreux sur la chaîne ça me fait très plaisir franchement mine merci ça me fait très plaisir ouais ça me fait très plaisir et quant à moi bah on se retrouve très bientôt sur la chaîne là l'actualité ça y est partir au peinbourg voilà et bah on va suivre tout ça à la lettre et dès qu'il y a une news qui tombe c'est le béable de la chaîne bah le béable c'est le la donature de la chaîne dès qu'une news qui tombe et bah elle est là voilà peut-être ça deux minutes après mais elle est là voilà allez tant qu'à moi je vous dis à très bientôt pensez-vous bien hein et bien sûr vive le jeu vidéo ciao